Israéliens et Palestiniens se réveillent dans l'angoisse du spectre d'une nouvelle guerre régionale puisque ça a été une nuit historique pour l'état d'Israël, la première fois que la République islamique d'Iran l'attaque directement sur son territoire. On parle d'environ 331 drones et missiles selon les estimations notamment des renseignements américains. Ici à Jérusalem, les sirènes ont retentit vers 1h45 du matin. On a vu et entendu une salve d'interceptions de missiles et de drones par le système de défense antiaérien israélien, le dôme de fer. Des images très impressionnantes ont été tournées depuis Jérusalem. Elles deviennent des à présent symboliques de cette nuit. Par exemple, le dôme du rocher surplombé par plusieurs missiles ainsi qu'une interception également au-dessus de la Knesset, le parlement israélien. Les israéliens se félicitent donc d'avoir intercepté 99% des missiles et des drones. Il y en a un, un missile qui a été explosé dans le Negev, dans le sud du pays. Il y a une blessée, une jeune bédouine palestinienne de 10 ans, mais aucune victime a déploré selon le bilan israélien. Les gardiens de la révolution islamique d'Iran ont dit que sa tritposte pourrait s'arrêter là, puisqu'on le rappelle, Israël avait frappé un bâtiment du consulat iranien en Syrie le 1er avril et l'Iran a inscrit cette attaque en représailles. Mais Israël, depuis plusieurs jours déjà, s'est dit prêt à tous les scénarios, si bien défensifs comme offensifs. Il y aura vraisemblablement une réaction israélienne. Et le rôle des États-Unis pourrait bien être décisif, puisque les Américains ont dit qu'ils avaient aidé Israël à abattre presque tous les missiles. Joe Biden dit qu'il convoquera ce dimanche ses homologues du G7 pour coordonner, je cite, une réponse diplomatique unie. Et la position américaine pourrait donc bien sûr être décisive dans le basculement ou non dans une guerre régionale. En tout cas, ici, pour deux jours, les écoles en Israël seront fermées. Il n'y a plus d'indication des autorités pour demander à la population de rester à proximité des abris. Preuve que les Israéliens considèrent que cette attaque iranienne est pour l'instant terminée. La suite, bien sûr, dépendra de la réponse israélienne et de la suite aussi bien militaire que diplomatique.